Soir de fête à la Meno pour la réception du leader parisien, un PSG qui après un 14 sur 14 a cédé ses premiers points à Bordeaux et se souvient sans doute de sa première défaite en championnat de la saison passée ici même face à des Alsaciens survoltés. Pour l'heure, le Racing occupe une belle huitième place et sort d'une victoire convaincante à Rennes 4 buts à 1. Thomas Tourelle avance une équipe largement remaniée avec Neymar absent pour cause de blessures. Marquinhos et Di Marianne ne sont pas dans le groupe. Thiago Silva et Kylian Mbappé sont remplaçants. C'est Edinson Cavani et Eric Choupomoting qui sont en pointe de l'attaque parisienne. On le retrouve Edinson Cavani avec le brassard de capitaine la talonnade. Pour Thomas Meunier, la tentative du Belge s'envole. Au-dessus de la cage de son compatriote Matzels, peu d'occasion pour les parisiens. Il faut s'en remettre au coup de pied arrêté. Verratti est autour du ballon mais c'est bien Julian Draxler qui se charge de ce coup franc. Trop axial, pas suffisamment bien placé pour tromper Matzels. Les Strasbourgeois sont bien en place et essayent de gicler, de procéder en contre. L'accélération de Carole qui glisse le ballon à Zoï. C'était une belle opportunité pour le jeune attaquant Strasbourgeois qui perd ses appuis au moment de frapper et dévisse sa tentative. Les Strasbourgeois sont hardis. Nouvelle montée de Lionel Carole qui cherche un partenaire au point de pénalty. Et c'est justement un pénalty qui va être sifflé par M. Gauthier en la faveur des Strasbourgeois. C'est Thilo Kerrer qui touche le ballon de la main. Troisième pénalty concédé depuis le début de la saison pour le jeune Allemand. En tout cas à cinq minutes du terme de cette première période. C'est une belle opportunité pour les Strasbourgeois. Kenilala face à Areola. Le contre-pied est parfait. Ouverture du score pour les Alsaciens. Ce sera le score à la mi-temps. C'est la première fois que le PSG est mené à la pause. La première fois c'était à Guingamp. Mais en deuxième période Mbappé était entré et avait fait la différence. Et le champion du monde français va justement faire son apparition dans le deuxième acte pour empêcher la première défaite des Parisiens en championnat. Le PSG qui sera au repos ce week-end. La rencontre face à Montpellier au Parc des Princes a été reportée par Arrêté Préfectoral. Prochain match des hommes de Tourelle. Ce sera dans une semaine du côté de Belgrade pour qualification 8e de finale de Ligue des Champions. Kian Mbappé, on le disait, a fait son apparition en deuxième mi-temps. C'est lui qui délivre un centre parfait pour Thilo Kherer qui bute sur un toujours excellent Matt Sels. Et pour l'instant Kian Mbappé tarde à faire des différences. L'absence de Neymar l'empêche de trouver une certaine complicité, une relation technique sur le terrain. Alors on espère encore côté PSG voir un coup de pied arrêté être victorieux. Mais la frappe d'El Matador passe largement au-dessus. Et Kian Mbappé dans la surface de réparation. On avance dans cette rencontre. Nous jouons les 20 dernières minutes. Et l'international français provoque la faute de Kenny Lalla. Qui est dépassé, il est en retard. C'est un pénalty logique sifflé par M. Gauthier le deuxième de la soirée. Edinson Cavani ne tremble pas. C'est appuyé, c'est dans le petit filet. Et ça fait un but partout. 10e réalisation pour Edinson Cavani. Et le PSG qui revient à la marque, un but partout. Il va rester 20 longues minutes au Strasbourgeois pour tenir ce qui est malgré tout un bon résultat. Paris insiste avec ce centre de Meunier. La tête de Thilo Kehrer. Et une nouvelle fois, Matzels se montre impérial devant sa ligne en repoussant des deux points. La tête smashée de l'Allemand. Et d'une cage à l'autre. La réponse d'Alphonse Areola sur cette frappe de Thomasson. Qui prenait bien le chemin du cadre. Belle claquette, belle envolée. Gardner international, un partout score final. Deuxième match nul en trois jours pour le PSG. Qui a une nouvelle fois eu du mal à prendre le meilleur sur le Racing. Les Parisiens comptent malgré tout 14 points d'avance sur leur dauphin lillois. Strasbourg reste en première moitié de classement à la neuvième place. Les Parisiens comptent malgré tout 14 points d'avance sur leur dauphin l'avance sur leur dauphin l'avance sur leur dauphin l'avance sur leur dauphin. Les Parisiens comptent malgré tout 14 points d'avance sur leur dauphin l'avance sur leur dauphin l'avance sur leur dauphin l'avance sur leur dauphin.